C'est maintenant le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Monsieur le Président, à la Première Ministre, j'aimerais revenir ici au rapport de la vérificatrice générale sur l'énergie. J'aimerais rappeler au gouvernement que la vérificatrice a révélé que les libéraux surchargeront 12 000 $ pour chaque homme et femme et enfant pour les frais d'électricité. 12 000 $, c'est un an de location au centre-ville de Toronto. C'est la première voiture d'un jeune. C'est les frais de scolarité pour un an pour un étudiant à l'université. C'est un voyage en Europe pour un jeune. Monsieur le Président, comment est-ce que la Première Ministre justifie de piger dans les poches des ontariens? La Première Ministre, j'ai très hâte de répondre à la question, mais avant de répondre, c'est ma dernière occasion ici de souhaiter à tout le monde de joyeuses fêtes. J'espère que tout le monde ici en chambre, dans les tribunes et dans la province auront la possibilité ici dans cette période de temps de passer du temps avec la famille, les amis. Ce n'est pas toujours facile pour les gens, mais j'espère que tout le monde aura la possibilité d'apprécier cette excellente province dans laquelle l'on vit. Et, Monsieur le Président, sur cette note, j'ai eu l'occasion avec des députés de l'opposition d'être à Paris pour la conférence COP21 sur le changement climatique. Je ne sais pas si les membres de l'opposition ont eu cette expérience, mais j'ai eu des gens qui sont venus me voir, incluant les premiers ministres d'autres États, qui se tournaient vers nous en tant que modèles de changement. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois à la Première ministre, et puisque la réponse n'est pas venue la première fois, je vais essayer une deuxième fois. La vérificatrice générale a dit que le gouvernement aurait pu atteindre tous ses objectifs, plutôt, et ne pas charger 9,2 dollars de plus par kilowatt. Nous verrons ici 32 000 dollars que ça coûtera pour une famille. C'est un paiement, une mise de fonds pour une maison dans ma circonscription. Monsieur le Président, c'est une rénovation d'une cuisine ici dont on parle. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier d'enlever ses possibilités aux familles pour payer l'électricité? Comment justifiez-vous ce surpris de l'électricité ici en Ontario? Réponse. Encore une fois, je vais dire aux chefs de l'opposition que les changements que nous avons faits en Ontario, incluant la fermeture des centrales au charbon, l'investissement dans les énergies renouvelables, la diminution de la pollution qui a sauvé des vies en termes d'asthme, Monsieur le Président. Tout cela, ce sont des initiatives que d'autres territoires de compétences se tournent vers nous et évaluent. Ils étaient très heureux de nous voir à Paris, par exemple, le Manitoba, le Québec, l'Ontario. Nous avons signé un accord sur le plafonnement et l'échange. Monsieur le Président, on nous demande comment nous avons réussi en termes de fermeture des centrales au charbon. Nous menons, nous sommes à la tête du changement et nous allons faire avec ou sans l'opposition. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, c'est la saison de Noël. Les parents, les grands-parents espèrent donner un cadeau de plus à leurs enfants. Le gouvernement aurait pu rendre les choses un peu plus faciles s'il n'avait pas surchargé 32 000 $ pour chaque famille en Ontario. Ça aurait pu acheter 64 iPads, 80 Xbox, ça aurait pu acheter 288 Polaroids. Monsieur le Président, imaginez le regard des enfants alors qu'ils voient ces cadeaux sous l'arbre. Intervention du Président. J'ai pris sûrement de seulement demander l'ordre, ça ne fonctionne pas assez, alors je vais augmenter la note ici. Lorsque je demande l'ordre, revenez à l'ordre et ne recommencez pas à vous chamailler tout de suite après que j'ai demandé l'ordre. à la Première ministre, dans l'esprit de Noël, allez-vous donner à l'Ontario une promesse d'importance ? Plus jamais est-ce que vous n'allez intervenir dans le secteur de l'énergie ? Allez-vous nous donner ce cadeau ? Est-ce que vous allez le faire pour le Père Noël ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre, comme le chef... Intervention du Président. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. Comme le chef de l'opposition l'a mesuré en termes de coups de Xbox, laissez-moi vous expliquer quelques frais qui, selon moi, sont essentiels. Tim Gray, de la Défense environnementale, dit ce qui suit. Intervention du Président. Le député de Renfrew-Nippe et Singpenbrook, revenez à l'ordre. Vous voulez vraiment ? Veuillez terminer. Le programme de renouvellement de l'énergie a été essentiel pour se débarrasser du charbon en Ontario. Ça a estimé 4,4 millions de dollars en frais de soins de santé. Intervention du Président. Ministre de l'Agriculture, revenez à l'ordre. Député de Doffron-Calédène, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. 5 milliards de dollars en coûts supplémentaires sur 20 ans pour éviter 4,4 millions de dollars. Ça vaut la peine pour moi. C'est les frais que nous avons évités, M. le Président. Ce sont les frais à la santé, la santé de ces enfants qui n'entreront pas à l'hôpital. C'est comment je veux mesurer ma réussite. M. le Président. M. le Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Intervention du Président. Ce que vous me signalez, c'est que vous avez besoin d'être averti. Et si je dois monter à ce niveau, je vais le faire. Nouvelle question. Chef de l'opposition. M. le Président, à la Première ministre, les libéraux récemment disaient à la chef du 3e parti qu'elle n'avait pas de questions sur l'environnement. À la Première ministre, c'est difficile de critiquer un plan de changement climatique qui n'a pas été publié, qui manque de détails. Et ce que l'on voit par ce plan, c'est des opérations photo, M. le Président. Au cours des deux derniers premiers ministres, nous avons vu la fermeture des centrales au charbon. Pas sous cette Première ministre. J'ai posé des questions sur le plan. On ne nous a absolument rien donné. Le plan de plafonnement et échange est en place depuis 2009. Si la Première ministre a une stratégie et un plan, qu'est-ce que c'est, M. le Président ? Sérieusement, est-ce que la Première ministre va dire à cette Assemblée, les détails qui sont contenus dans son plan, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme explication ? La Première ministre. Merci, M. le Président. Je sais que le chef de l'opposition comprend à quel point il est important que toutes les centrales au charbon aient été fermées et nous avons adopté des lois afin de s'assurer qu'elles ne seraient plus reconstruites et qu'on n'utilise plus cette électricité en Ontario. Je suis certaine que le chef de l'opposition sait que d'investir 20 millions de dollars dans des stations de recharge pour les véhicules est essentiel puisque nous aurons de plus en plus de véhicules électriques à l'avenir, M. le Président. Je sais que le chef de l'opposition comprend que le système de plafonnement et échange qui est en élaboration est élaboré à l'intervention du Président. Député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois. Et maintenant, si je dois augmenter le niveau, je vais passer aux avertissements. Je n'attendrai plus. C'est un avertissement la prochaine fois. Ensuite, vous sortez. Continuez. Nous avons ici un plan qui est élaboré avec la Californie, le Québec et même avec le Manitoba. Le Canada central est donc sur la même page. M. le Président, le plan est en place et le chef de l'opposition le sait. Complimentaire. M. le Président, encore une fois, la Première ministre, j'aurais espéré que dans cette réponse, nous aurons eu quelques détails, enfin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est très facile d'avoir des opérations photo et de dire qu'on change le changement climatique. C'est facile de dire que nous avons des objectifs pour 2030 et 2050. Cependant, il faut avoir des détails et du travail pour faire les changements maintenant. Le commissaire à l'environnement, votre commissaire, nous a dit que vous n'atteindrez pas vos objectifs de 2020. Vous n'en serez même pas prêt. En fait, au cours de la première année de cette première ministre, nous avons vu une augmentation de 71 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que la Première ministre peut nous donner un exemple de ce qu'elle a fait au cours de son mandat, autre que de signer des accords, d'aller à des conférences ? Ce ne sont que les paroles en l'air. Est-ce que la Première ministre dira à cette chambre ce qu'elle fera ? Quels sont les détails du plan ? Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Merci, la Première ministre. Monsieur le Président, vous savez, ça vient d'un député qui a été à Ottawa pendant 9 ans. Le record de ce... Le bilan, plutôt, de ce gouvernement était tellement mauvais que le Premier ministre, lorsqu'il était à Paris et qu'il a dit que le Président du Canada était de retour, la salle se mit à applaudir. Le chef de l'opposition n'aime peut-être pas le fait que nous avons établi des objectifs clairs, une diminution de 80% des taux de gaz à effet de serre. Il n'aime peut-être pas le fait que notre système de plafonnement et échange sont en élaboration. Monsieur le Président, que nous travaillons avec la Californie et le Québec, il n'aime peut-être pas le fait que nous investissons en infrastructures pour les véhicules électriques. Mais, Monsieur le Président, nous allons continuer à être un chef de fin en la matière. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois à la Première ministre. Encore une fois, vous serez jugé... Intervention du Président, le ministre des Affaires autochtones, vous êtes averti. Continuez. À la Première ministre, ultimement, vous serez jugé sur les émissions de gaz à effet de serre. Il est facile de mettre le blâme sur d'anciens premiers ministres, mais vous serez jugé sur vos propres actions. La Première ministre aime parler de l'action en matière de changement climatique, mais elle ne fait que parler. Nous savons qu'elle vient de revenir de Paris. C'est bien que vous soyez allés représenter notre province. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas y aller. En fait, notre propre parole est allée. Mais si vous voulez parler d'empreintes carbone, la Première ministre est allée à Paris deux fois. Vous avez amené 22 conseillers avec vous. C'est un peu excessif, non? Intervention du Président. Il est très difficile d'avertir un côté quand l'autre côté continue. Veuillez terminer. Donc, je le demande encore, en plus des opportunités photos et des communiqués de presse, qu'est-ce que la Première ministre a fait sur le changement climatique? Votre seule annonce à Paris concernait le Manitoba. Qu'est-ce qu'elle a fait pour combattre le changement climatique en Ontario? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. La Première ministre. Monsieur le Président, voici ce que le chef de l'opposition doit savoir. Je suis allée. Intervention du Président. Le député de Prince Edward Hastings, vous êtes averti. Veuillez continuer. Je suis revenue hier après-midi de Paris et je suis allée à un concert dans une des écoles de ma circonscription hier soir. La première personne qui est venue me parler était une jeune fille, une jeune de 5e année, qui est venue me dire, je vous ai écrit une lettre et je veux vous parler. Et sa question parlait du changement climatique. Alors, voici une enfant de 5e année qui parle à la Première ministre de la province et qui me dit, qu'est-ce que vous faites? Et ma réponse est exactement la même réponse que je donne au chef de l'opposition. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous avons fermé les centrales au gaz, nous développons un plan pour nous assurer que nous continuons à réduire nos gaz à effet de serre et nous développons des technologies pour aider d'autres pays. Nous prenons un rôle de leader. Merci. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. J'aimerais commencer par souhaiter de joyeuses fêtes à tous les Ontariens au nom des néo-démocrates. J'aimerais encourager les Ontariens à aider ceux qui sont moins fortunés. Spécialement cette année, nous avons des réfugiés qui arrivent dans notre province aujourd'hui. Pour ma question, en novembre, à la première ministre, en novembre, j'ai dit que les agences d'électricité au Québec et au Manitoba investissent plus en conservation d'électricité qu'ici en Ontario. Eh bien, la Nouvelle-Écosse a une agence d'électricité privée qui se bat contre la conservation de l'énergie. Quand la première ministre était à Paris, est-ce qu'elle a expliqué pourquoi elle vend Hydro One et pourquoi elle donne un de nos outils les plus importants pour combattre le changement climatique? La première ministre, vous savez, une des conversations qui a été très importante à Paris, c'était l'investissement en infrastructures. Il y a eu beaucoup de conversations sur les besoins d'investissement en transport public. Donc, au contraire, les gens voulaient savoir comment nous allons de l'avant pour faire ces investissements. Et la chef du troisième parti sait que pour faire ces investissements, nous avons besoin d'argent. Et c'est la motivation pour élargir l'actionnariat d'Hydro One. En fait, j'ai eu plusieurs conversations à Paris concernant la façon dont nous allons de l'avant, la façon dont nous faisons l'investissement le plus important dans la province, dans son histoire. Et une partie importante, c'est pour les infrastructures de transport et les transports en commun. Complémentaire, la première ministre s'est rendue à Paris pour parler de changement, Action en matière de changement climatique. Hydro One devrait être une clé de la conservation de l'énergie dans cette province. Mais en tant que compagnie privée, Hydro One va faire de l'argent quand ils vendent plus d'électricité. Mais c'est dans l'intérêt de notre planète d'utiliser moins d'électricité. Je suis certaine que la première ministre peut voir cette contradiction. Pourquoi donne-t-elle le contrôle d'Hydro One? Réponse de la première ministre. Ce qui est critique ici, c'est que nous avons la génération d'énergie renouvelable ici dans cette province. Nous savons que cette génération d'énergie, des entreprises qui sont efficaces et compétitives, c'est une bonne chose pour la province. Nous savons qu'Hydro One peut être améliorée, je l'ai dit. La motivation pour élargir l'actionnariat, c'était l'investissement en infrastructures. Mais également, nous allons voir une meilleure entreprise grâce à ce changement. C'est un avantage pour les Ontariens. C'est un avantage pour les gens qui reçoivent des services Hydro One. Nous allons continuer. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de conversations à Paris concernant les investissements en infrastructures. Et c'est le travail que nous faisons grâce à l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One. Complémentaire, final. Les Ontariens veulent des investissements en infrastructures qui vont aider à rendre notre économie plus verte. Le transport en commun enlève des voitures, des routes. Mais la vente d'Hydro One ne construit pas de transport en commun. Selon le directeur de la responsabilité financière et le même ministre des Finances dans ses perspectives économiques de l'automne, « D'un côté, Hydro One enlève notre possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et d'un autre côté, ça ne nous aide pas à construire l'interstructure dont nous avons besoin. » Réponse de la première ministre. La promesse, ou plutôt l'hypothèse qui soutient la question de la chef de la troisième partie, ne tient pas la route. Nous avons des investissements en infrastructures qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons atteint notre cible de 2014. Nous travaillons avec nos partenaires partout au pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Ontario et partout au pays. Je comprends que la chef du troisième partie ne va pas soutenir les investissements en infrastructures que nous faisons. Mais je crois que c'est une mauvaise décision. Elle devrait les soutenir. Mais la réalité est telle que nous allons continuer en ce sens parce que nous savons qu'il y a un impératif environnemental et un impératif économique à ces investissements. Intervention du président. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième partie. Ma prochaine question est pour la première ministre. Dans moins d'un mois, les factures d'électricité vont augmenter encore de 10 % parce que le gouvernement a éliminé la prestation ontarienne pour l'énergie propre. On dirait que le gouvernement a un court-circuit. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider les gens qui ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité? Merci. La première ministre. Le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. Intervention du président. Le député de Renfrew-Nippissing-Pembroke vous a averti. Vous ne m'avez pas entendu, j'imagine. Continuez. Le député d'en face croit que les ontariens à faible revue ne devraient pas connaître ce programme. Mais nous croyons qu'ils devraient apprendre quel est ce programme qui a été conçu exactement pour faire face aux défis identifiés par la chef du troisième partie. Nous allons nous assurer que les gens reçoivent l'information. Il y a eu des brochures distribuées, il y a eu des informations sur les factures d'électricité. Mais nous allons redoubler l'effort pour nous assurer que les gens reçoivent l'information pour qu'ils puissent demander de faire partie de ce programme. Complémentaire, les Ontariens qui demandent de faire partie du programme doivent attendre six à huit semaines avant d'être approuvés. Et même si chaque personne faisait sa demande aujourd'hui, il ne serait approuvé qu'en février. Soutenir nos voisins les plus vulnérables est quelque chose qu'on s'attend à voir de la part du gouvernement. Mais encore une fois, les libéraux commettent des erreurs dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce que la première ministre va faire pour les centaines de milliers d'Ontariens qui ont été, auxquels on a promis du soutien, mais qui ne l'auront pas pendant les mois les plus froids de l'année. La première ministre. Je veux dire à la chef du troisième parti que oui, je m'inquiétais de la communication avec les Ontariens à faible revenu. Alors j'ai dit à mes employés qu'il fallait s'assurer que les sociétés de distribution locale faisaient un effort pour vraiment communiquer ce programme à ces Ontariens. Ce programme est conçu exactement pour eux. Cet argent a été mis de côté pour les Ontariens à faible revenu qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Et nous voulons nous assurer qu'ils reçoivent cet argent. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que cela se produise dans les prochaines semaines. Complémentaire final. La célébration des fêtes sont devant nous. La première ministre donne un cadeau empoisonné aux Ontariens. Comment est-ce que cette première ministre, si rapidement, a perdu de vue ce qui est important pour les Ontariens? La première ministre. La chef du troisième parti sait qu'elle essaie de connecter des choses qui n'ont rien à voir une avec les autres. Il y a un nouveau programme en place. La prestation ontarienne pour l'énergie propre. Et en même temps, nous enlevons la redevance de liquidation de la dette des factures. Nous allons donc soutenir les Ontariens à faible revenu. L'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One n'est pas relié. Nous investissons en infrastructures, donc nous élargissons l'actionnariat d'Hydro One. La chef du troisième parti le sait très bien et elle est désespérée de connecter ces deux choses qui n'ont rien à voir. Nous allons continuer à investir en infrastructures parce que nous savons que notre compétitivité en tant que province en dépend. Le député de Hamilton-Mountain, vous êtes averti. Nouvelle question, le député de Chatham-Kentasex. Ma question est pour le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Vous savez ce qui s'est passé à la prison de Toronto South. Nous avons appris qu'il y a eu un entrefeu le 27 novembre à Toronto East. Et donc plusieurs employés ont dû aller à l'hôpital à cause de problèmes de fumée. Il y a eu un débris de sécurité. Et encore une fois, les employés n'ont pas pu parler de ce qui s'est passé. Il y a de plus en plus de suicides. Vous devez écouter ce que disent ces agents correctionnels. Les gestes parlent plus fort que les paroles. Vous devez faire quelque chose. La vie de ces employés est mise en danger à chaque jour. Ils jouent un rôle important dans la réhabilitation. Alors, au ministre, qu'en allez-vous commencer à écouter et agir sur les recommandations pour mettre fin à cette crise? Peuyez-vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Le ministre. Premièrement, j'aimerais reconnaître que plusieurs de nos agents correctionnels et autres employés du système sont ici avec nous aujourd'hui. Et c'est vrai, ils travaillent dans un environnement très difficile. Ils travaillent très fort à chaque jour pour que nos communautés soient en sécurité. Une des choses que j'ai faites en tant que ministre, c'est que j'ai parlé à plusieurs personnes, incluant les agents correctionnels, pour savoir comment nous pouvons mieux construire notre système. Et ce qu'on me dit à plusieurs reprises, c'est que le statu quo ne fonctionne pas. Nous devons transformer notre système. La première étape de cette transformation, c'est d'employer plus d'agents correctionnels. C'est pourquoi nous travaillons très fort à ce sujet pendant les deux dernières années. Nous avons employé 571 nouveaux agents correctionnels. Mais nous n'arrêtons pas ici. Nous allons continuer d'en employer encore plus dans les mois et les années à venir. Et nous sommes assurés qu'ils reçoivent la formation intensive pour que nos communautés soient en sécurité complémentaire. Monsieur le ministre, si vous les respectez, arrêtez de les mettre en danger. Nous avons appris ce matin qu'ils ont rejeté à 67 % votre accord proposé. Donc, il faut retourner à la table de négociation. Les prisons n'ont pas assez d'employés et les agents de probation ont beaucoup trop de travail, beaucoup trop de cas devant eux. Il n'y a pas de mesures de sécurité pour protéger ces agents. Il y a également une mauvaise gestion. Les communautés seront à risque quand les centres de détention reçoivent l'information qu'une grève pourrait détruire tout le travail qui a été fait pendant les derniers mois et les dernières années. Monsieur le ministre, nous savons que votre ministère se prépare pour une grève possible. Qu'est-ce que votre ministère fait pour s'assurer de la sécurité de tous? Intervention du président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quand je dis merci, c'est terminé. Le ministre, nous allons continuer de travailler avec tous nos partenaires pour nous assurer... Intervention du président, le député de Windsor-West, vous êtes averti. La ministre, nous allons nous assurer que nos prisons sont sécuritaires et que ses agents correctionnels sont toujours en sécurité. Ce qui est ironique de la part du député d'en face, c'est que de toutes les questions qu'il a posées, je n'ai rien entendu parlant de la transformation. Comment propose-t-il l'intervention du président? À l'ordre? Je demande la coopération de tous. Et nous avons un système d'avertissement maintenant. Veuillez terminer. Il a soutenu les politiques du gouvernement Harper, et nous voyons le résultat dans nos prisons. Et juste en octobre de 2012, il a émis un communiqué de presse. Intervention du président. Merci. Nouvelle question, la députée d'Oshawa. Ma question sera pour le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Et je suis heureuse de poser ces questions aujourd'hui avec des agents correctionnels ici et plusieurs autres qui sont dehors. Les agents correctionnels et les agents de probation dans cette province ont rejeté la proposition de contrat par la province. Donc, nous sommes encore plus près d'une grève ou d'un locat dans les prisons. Et j'ai demandé plus tôt cette semaine ce qu'on allait faire, et je n'ai pas reçu de réponse. Alors, M. le ministre, vous savez qu'il y a trop de prisonniers dans les prisons. La dernière fois qu'il y a eu un locat, le gouvernement conservateur a utilisé des managers d'autres ministères pour travailler dans les prisons. Il y a eu des crises à Tondo Bay, il y a eu des problèmes à Toronto. Il y a eu... Est-ce que le premier ministre veut vraiment que des gens des différents ministères aient dans les prisons pour y travailler? Le ministre des services gouvernementaux, de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Premièrement, il y a eu un accord entre le Conseil du Trésor et le SEFPO, mais cet accord n'a pas été accepté, donc nous respectons la décision. Mais en tant que gouvernement, nous nous engageons à continuer les négociations et de passer à la prochaine étape. Ce que j'ai dit plus tôt, nous devons nous concentrer sur la transformation de nos services correctionnels. Il faut passer d'un modèle que nous avons jusqu'envers un système qui se concentre sur la réhabilitation, la réintégration des gens. Et ce que nous devons faire, c'est briser le cycle de récidivisme. En tant que gouvernement, nous ne sommes pas intéressés à avoir plus de brisons. Non, nous voulons réduire la demande. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Lundi soir à Tonde-de-Baye, c'était une soirée terrible. Emma Glendie, le président de Tonde-de-Baye, était ici et ils ont eu une nuit terrible lundi. Un agent correctionnel a été pris en otage et c'est une expérience traumatisante. Il ne pouvait pas s'imaginer voir sa famille encore. Il est en sécurité maintenant, mais cela aura un impact sur lui, ses collègues et leur famille. Pendant les trois derniers jours, 23 000 $ ont été collectés pour aider cet agent correctionnel. Ce n'est qu'un peu de soutien, de tout le soutien que cet agent correctionnel aura besoin. Je crois que cela dit beaucoup que le public n'a pas foi en le système. Est-ce que le ministre va s'engager à travailler avec le ministère du Travail pour s'assurer que les agents correctionnels reçoivent le soutien dont ils ont besoin? Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Merci, le ministre. Alors, j'aimerais vous parler de cette question de Tonde-de-Baye. C'était une situation très dangereuse, effectivement. J'aimerais vraiment remercier nos agents correctionnels qui sont tellement compétents, ainsi que la police de Tonde-de-Baye, qui ont travaillé tellement dur pour justement pouvoir résoudre cette situation de manière professionnelle. Et j'ai pu parler à l'agent correctionnel en question, et je l'ai assuré que les mesures de soutien nécessaires seraient à sa disposition pour pouvoir l'aider à se rétablir de cet incident et de s'en remettre. Et donc, je pense que, bien sûr, les agents correctionnels font un travail très difficile, et je travaille avec le ministre du Travail pour m'assurer que tout son travail concernant le syndrome de stress post-traumatique fait partie des conversations que nous aurons. Merci. Merci. Nouvelle question, la députée de Burlington. Pour le ministre déléguée aux Affaires francophones, l'année 2015 a été historique dans l'histoire de notre province. Elle a marqué le 400e anniversaire de présence française en Ontario. Nous y avons célébré l'apport significatif des francophones, à l'essor de notre province, depuis 1615. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous faire survol des célébrations qui ont eu lieu cette année? Merci. Merci, le ministre. Merci, monsieur le Président. Je veux remercier la députée de Burlington pour cette importante question. Oui, cette année 2015, quelle belle année! Les célébrations du 400e de la présence française en Ontario. On nous a accordé un budget, un budget de 5,9 millions de dollars sur une période de trois ans. Et beaucoup d'activités ont été organisées pour les célébrations dans différentes communautés. Alors, c'est toute la province qui a pu participer à des événements comme le Rendez-vous Champlain à Penetane, le Festival franco-ontarien à Ottawa, la Franco-Fête de Toronto, et tant d'autres célébrations culturelles et touristiques comme Thunder Bay, Earth, Sudbury et Windsor. Et bien sûr, nous avons aussi investi dans de beaux legs. Alors, les legs dans lesquels on a investi, j'en parlerai plus tard à la question supplémentaire. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Ma question est encore pour la ministre déléguée aux Affaires francophones. Et j'aimerais la remercier pour sa réponse. Je suis fière que la province ait ainsi reconnu la contribution des Premières Nations et des francophones à bâtir notre société. La ministre nous a parlé des legs permanents. Pourrait-elle partager avec la Chambre quels arrêtages le 400e anniversaire va laisser pour les générations futures? Merci. Oui, monsieur le Président, les legs dont je voulais vous parler tantôt. Premièrement, nous avons investi 1,4 million de dollars dans le beau parc à Penéthagne, lieu de rencontre de Samuel de Champlain et le chef Huron Wendert. Nous avons aussi investi dans un excellent docudrame, le rêve de Champlain fait par TFO, qui a reçu le prix Gémeaux de reconnaissance. Je vous encourage à le voir. Il a été visionné aussi par beaucoup de citoyens en Europe et dans différents pays. Nous avons aussi offert une plaque commémorative à Honfleur, le port de départ de Champlain. Nous avons également investi dans un musée franco-ontarien en ligne. Et, monsieur le Président, restez à l'écoute. Il y aura d'autres annonces qui vont être faites plus tard. Mais, comme procureur général, je voulais dire à toute fin que, dans la période des Fêtes, je demande aux gens d'être très prudents et surtout de ne pas conduire en état d'ébriété ou lorsque vous avez pris de l'alcool. Alors, on veut que tout l'Ontario soit en sécurité dans ce temps des Fêtes. Merci. Merci. Une nouvelle question, la députée de Népine-Carlton. Merci et je souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes dans cette chambre. Alors, Kathleen et Gordon-Stringer, excusez-moi, n'interrompez pas les travaux de cette chambre. Vous êtes assis dans la tribune. Taisez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. Kathleen et Gordon-Stringer, qui sont mes commétants d'Ottawa. Ils sont ici pour soutenir le projet de loi concernant les commotions. Il s'agit de la loi Rowan et c'est un projet de loi qui s'appuie sur 49 recommandations issu d'une enquête très longue du coroner concernant la mort du petit Rowan Stringer. Et il s'agit également d'une initiative de portée mondiale. Et de nombreux gouvernements ont appelé à la création de lois de même nature. Et au Texas, c'est chose faite. Et donc, je pense vraiment qu'il faudrait demander au gouvernement si ce projet de loi fera l'objet d'une accélération de son adoption. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement, le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup. Bien sûr, nos pensées et nos prières sont avec la famille Stringer qui a perdu le petit Rowan, malheureusement. Et nous pensons particulièrement aux enfants qui étaient les amis de Rowan. Et parce que je pense que, bien sûr, ceci a eu des effets terribles sur eux. Et donc, nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères à l'étude des recommandations du coroner. Et nous allons répondre directement, bien sûr, à son bureau. Et j'aimerais vraiment remercier mes collègues, ainsi que le député de Ottawa-South Sud. Et ainsi que la députée de Kitchener-Waterloo, pour leur parrainage, a cet effet. Et le gouvernement va soutenir ce projet de loi. Nous pensons que c'est un bon projet de loi. Merci. Complémentaire. Merci, alors merci beaucoup de me faire part de votre soutien pour ce projet de loi. Mais il s'agit d'une question de procédure qui s'adresse aux leaders parlementaires du gouvernement. Alors, il y a eu de nombreuses consultations avec des experts. Et il y a de nombreux experts qui sont présents ici aujourd'hui, en fait. Des experts en commotion cérébrale qui nous viennent des quatre coins de cette province, mais également des États-Unis. Nous avons de nombreuses associations de spécialistes qui sont ici. Alors, étant donné que malheureusement, le projet de loi portant sur les commotions est mort au feuilleton, alors, est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que ce projet de loi fasse l'objet d'une adoption accélérée, ainsi que l'on puisse commencer à travailler à réduire les risques de commotions pour nos enfants et nos jeunes? Et tout au moins, pouvez-vous assurer à la famille du petit Rowan qui est présente aujourd'hui que ce projet de loi sera adopté? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vraiment donner une mise à jour à la Chambre concernant ce projet de loi et les événements qui y ont donné naissance. Depuis que cette question a été soulevée, nous avons demandé à tous les conseils scolaires de la province de se doter de politiques en matière de commotions cérébrales. Et l'Association de la santé physique de l'Ontario a également mis à jour ces lignes directrices concernant les commotions cérébrales. C'est un document qui existe. Et grâce à l'enquête du coroner et au travail de l'organisme que je viens de citer, ainsi qu'au travail des experts qui sont ici aujourd'hui, nous pensons que ce sera un projet de loi qui va avancer vite et qu'il y aura un comité consultatif qui sera créé. Et nous devrons continuer de mettre à jour les lignes directrices parce qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques qui sont publiées sur la question. Et donc il faut nous adapter à ces résultats. Merci, la députée de Hamilton Mountain. Merci. La question s'adresse à la première ministre. La vérificatrice générale a dit très clairement que malheureusement, le dépassement des coûts et les retards de la mise en œuvre du réseau d'information sur la protection de l'enfance a coûté de l'argent et beaucoup de temps aux Ontariens, surtout à ceux qui sont vulnérables et qui ont besoin de ces services. Et en fait, il a été demandé de la part de Jeffrey Baldwin qu'il y ait, ou plutôt suite au problème posé par le cas de Jeffrey Baldwin, qu'une enquête soit menée et qu'on accélère la mise à jour de ce système. Et en fait, il y a eu un coût élevé de 450 millions de dollars en janvier qui s'est malheureusement ajouté au coût déjà élevé de ce système. Merci. La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci beaucoup. J'aimerais remercier la députée d'en face pour sa question. Et j'aimerais répéter à cette chambre que mon ministère est en train d'appliquer toutes les recommandations de la vérificatrice générale ou nous y conformons. Et bien sûr, il y a un plan d'action en la matière. Et concernant ce réseau d'informations sur la protection de l'enfance, il s'agit du regroupement de sept systèmes logiciels disparates qui sont donc maintenant regroupés. Et nous pensons qu'il faut investir de manière importante dans ce système car il s'agit de protéger nos jeunes et nos enfants vulnérables. Et nous avons déjà 17 millions d'enfants traités par ce système. Nous allons continuer de travailler à renforcer l'efficacité de ce système pour nos enfants. Merci complémentaire. Ce que la ministre ne semble pas comprendre, c'est que le fait de supprimer ces fonds du budget des sociétés d'aide à l'enfance en fait présente un risque encore plus important pour les enfants. Et donc, nous savons grâce à la vérificatrice générale que malheureusement, les sociétés d'aide à l'enfance qui sont responsables des pupilles de la province n'ont pas l'impression d'avoir été consultés concernant ce système d'information sur la protection de l'enfance. Et donc, le gouvernement doit continuer à consulter les Premières Nations et les autres parties prenantes pour pouvoir, donc, enfin réformer ce système et le rendre plus efficace afin que d'autres incidents ne se produisent plus. Merci, la ministre. Alors, la raison pour laquelle je suis tout à fait engagée à la mise en œuvre de ce nouveau système, c'est pour la protection, justement, des enfants et des jeunes prises en charge. Et nous ne voulons pas que ce genre de tragédie se reproduise dans notre système de protection de l'enfance. Le système doit être absolument exact à l'avenir et il doit fonctionner. Et j'ai travaillé avec des travailleurs de Première Ligne qui utilisent ce système. Et il s'agit bien sûr d'un changement très important pour eux. Et nous allons continuer de soutenir les efforts de communication et de formation du personnel. Et j'ai écouté les représentants de ces agences de protection de l'enfance. Et j'ai rencontré leurs représentants. Et je vais les rencontrer, une fois encore, lundi, pour pouvoir parler de ce système et des recommandations de la vérificatrice générale. Nouvelle question, le député de Trinity Spadine. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. La semaine dernière, j'ai organisé une réunion qui faisait partie du processus de création de la stratégie culturelle pour l'Ontario. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont assisté à cette réunion, ainsi que des organismes au niveau local. Et il y a eu de nombreux organismes très importants, tels que la zone d'amélioration commerciale locale, ainsi que le Design Exchange et l'Orchestre symphonique de Toronto. Et donc, il y a vraiment eu des conversations très, très fructueuses concernant ce que le gouvernement a bien fait dans ce domaine et concernant les efforts qui doivent encore être fournis dans ce domaine. Et donc, est-ce que vous pourriez nous donner certains détails concernant cette initiative, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports ? Merci beaucoup. Je suis heureux de pouvoir répondre à cette question de la part du député. Je le remercie également de son rôle de champion des arts et de la culture en Ontario. Et c'est la première fois, M. le Président, que l'on demande aux gens ce qu'ils pensent de l'établissement d'une stratégie culturelle à l'échelle de notre province. Et donc, nous avons vu de nombreuses initiatives dans ce domaine. Et c'est un secteur qui fournit 22 milliards de dollars à notre économie et emploie plus de 280 000 personnes. Et donc, nous avons eu de nombreuses réunions avec différents groupes de parties prenantes, ainsi que, par exemple, les Premières Nations et les jeunes. Et nous avons vraiment eu des conversations très fructueuses dans ce domaine. Et j'aimerais vraiment le préciser à cette Chambre. Je sais également que le député de Leeds-Granville va également mener des consultations analogues, ainsi que les députés de Trinity Spadine. Et donc, il s'agit vraiment de continuer sur la lancée de notre succès en la matière et de continuer à financer ce secteur important. Merci. Complémentaire. Alors, j'aimerais remercier le député de ce travail important qu'il fournit dans ce secteur. Et je suis vraiment très heureux que notre gouvernement continue d'investir dans le secteur artistique et culturel. Ceci est un secteur qui est très important pour nos vies à tous. Et c'est également un secteur très important pour les personnes âgées. Et les experts ont indiqué que la présence d'initiatives culturelles et artistiques contribuait à réduire les taux de criminalité. Et donc, ceci permet vraiment d'aider à la résolution de nombreux problèmes sociaux, comme par exemple l'absentéisme à l'école et l'abandon des études. Donc, je pense vraiment que c'est très important de préciser et que ceci contribue au fait que la population investisse, ou plutôt dépense des fonds dans leur collectivité. Alors, quelles sont les prochaines étapes de cette initiative, Monsieur le Ministre ? Merci le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, nous avons eu des conversations tout à fait fructueuses et des milliers de personnes sont venues à ces consultations. Nous avons eu plus de 8000 présentations qui ont été faites en ligne, sous forme écrite. Et donc, vraiment, c'est très, très important d'avoir tous ces renseignements. Nous allons les recueillir, nous allons les analyser et nous allons, suite à cela, mettre en place une stratégie en la matière. Et nous espérons qu'à la fin de juin 2016, nous aurons la première stratégie culturelle pour l'Ontario et qui reflètera les attentes et les souhaits des Ontariens. Et donc, je pense que nous devons nous assurer et que nos ressources correspondent aux besoins des Ontariens. Et donc, nous allons continuer à renforcer le secteur culturel de notre province. Merci. Nouvelle question, le député de Sinko Gray. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a eu un outil qui a été créé par les commissaires aux incendies pour évaluer les risques pour les communautés. Et malheureusement, c'est un outil qui ne fonctionne pas. Et c'est bien dommage parce que cela n'aide pas du tout les pompiers à garantir la sécurité de la population des collectivités. Et donc, il y a malheureusement de nombreuses lacunes dans cet outil. Il n'y a pas de niveau de services qui doivent être fournis. Et c'est bien dommage parce que ceci n'aide pas du tout à garantir la sécurité du public. Donc, Monsieur le Président, il y a une solution très simple à ce problème. Est-ce que le gouvernement va mettre en suspens l'utilisation de cet outil qui n'est pas efficace et avoir des consultations avec les pompiers pour garantir la sécurité de la population ? Merci, le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que le député d'en face sait très bien que la sécurité de la population est très, très importante pour nous, surtout en ce qui concerne les incendies. Et il y a donc des commissaires aux incendies qui sont responsables de s'assurer du fait que l'on puisse garantir la situation à la population des services qui soient tout à fait appropriés à leurs besoins pour garantir leur sécurité. Et donc, il y a de nombreuses consultations qui ont eu lieu. Et bien sûr, je vais mener des consultations avec des pompiers, comme je l'ai déjà fait auparavant. Et je vais travailler avec eux pour nous assurer que cet outil d'évaluation soit mis à jour et reflète bel et bien la réalité sur le terrain pour nous assurer que nos collectivités, nos entreprises et nos foyers sont en sécurité. Merci beaucoup, complémentaire au ministre. Sous-Saint-Marie a 20 pompiers de moins à l'heure actuelle, malheureusement. Et il va falloir donc réduire ce nombre ces trois prochaines années. Et comment se fait-il qu'on ne s'inquiète pas de la sécurité du public ? Je pense que c'est une question de bon sens, parce qu'avoir 20 pompiers de moins, cela signifie que la population sera moins en sécurité. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un outil basé sur les risques qui soit mis en place pour guider la prise de décision, parce que les collectivités en ce moment se livrent à des spéculations concernant le nombre suffisant de pompiers. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement a peur d'offrir un tel outil basé sur les risques pour pouvoir s'assurer d'avoir assez de pompiers pour assurer la sécurité de la population ? Je ne vais pas se pencher sur une décision d'un organisme élu. Par exemple, le conseil municipal de Sous-Saint-Marie, c'est leur décision. Bien sûr, la sécurité en ce qui concerne les incendies est très importante. Je remercie le député qui représente la région de Sous-Saint-Marie. Je le remercie de son travail en ce qui concerne ce dossier. Comme je l'ai dit, j'ai eu des discussions avec les pompiers de la province. J'ai pris l'engagement de travailler avec eux. Mon personnel leur a déjà parlé. Et nous allons les consulter. Nous allons aussi consulter les municipalités pour avoir les outils nécessaires en place. Mais ce qui est important, c'est de garantir la protection de nos collectivités en ce qui concerne les incendies. Une bonne question, chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, plus que 2 000 patients à Whitby-Oshua, Scarborough et dans le casque du sud-est sont sur une liste d'attente pour les soins à domicile. Les libéraux aiment dire qu'ils ont pris un engagement de fournir un soin après cinq jours, mais ils forcent des patients d'attendre environ quatre mois pour des services de soutien à la personne. C'est inadmissible. Une personne âgée en Ontario qui a du mal à joindre les deux bouts ne doit pas forcer d'attendre les soins à domicile nécessaires. Pourquoi est-ce que la première ministre ignore des milliers de patients et des personnes âgées à Whitby et à l'échelle de la province qui ont besoin des soins à domicile actuellement, mais qui sont obligés d'attendre pendant des mois? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, j'apprécie la question. Et ce n'est pas acceptable que les individus dans le besoin sont obligés d'attendre beaucoup trop longtemps pour avoir ces soins. C'est pour ça que nous agissons. En fonction de trois rapports déposés cette année, nous avons lancé un programme à dix volets pour les soins à domicile. Nous mettons en place dix recommandations pour réduire les temps d'attente et il y a plus de 800 000 antériens qui accèdent aux services à domicile par l'entremise des casques. Nous avons les travailleurs, travaillant de première ligne qui font autant de possible. J'ai hâte de déposer un papier de discussion qui va s'attaquer aux changements structurels nécessaires pour améliorer les services dont ces antériens ont besoin. Donc, on comprend bien que les libéraux attendent la fin de la session parlementaire avant de déposer ce document qui concerne les soins à domicile. C'est tout à fait décevant. Les personnes âgées à Whitby et à Peterborough attendent des centaines de jours pour les soins à domicile nécessaires. et les écoles à la chef de la région. Il y a 3 000 élèves sur la liste d'attente pour les services d'ergotérapeute. Ils attendent en moyenne 423 jours pour l'appui nécessaire et les autres attendent deux ans pour des services d'orthophonie. Ça veut dire qu'un élève de la première année aura l'appui nécessaire en troisième année. Est-ce qu'il est admissible de forcer les personnes âgées et les élèves d'attendre longtemps pour avoir l'appui nécessaire? Le ministre. Merci. Je comprends très bien la logique de la chef du troisième parti, la raison pour laquelle elle mette l'accent sur Whitby, mais nous nous attaquons à la province d'ensemble. Notre objectif, c'est de fournir des soins d'autorité aux antériens, peu importe leur emplacement géographique qu'on se doit sur le nord, à l'est, dans l'Ontario-Central. L'obligation est la même. J'ai hâte de discuter des façons de collaborer afin d'élaborer un plan qui fournit les soins nécessaires à ces jeunes. Nouvelle question, député Davenbrook. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Au printemps de cette année, notre gouvernement a annoncé que nous allions investir 13,5 milliards de dollars pour améliorer le réseau Go. Un élément clé d'assumer, plutôt que de tenir cette promesse, c'est d'éliminer le carrefour de Davenport. J'ai été très heureux de pouvoir discuter de ce projet avec le ministre qui a reconnu l'importance de ce projet pour ma collectivité. Mais beaucoup de mes commettants sont préoccupés de l'impact potentiel d'un changement à ce carrefour. Est-ce que le ministre peut nous parler de ses efforts pour que les voix des résidents d'Avenport soient entendues et pour avoir le meilleur projet possible? Le ministre des Transports, merci. Je suis heureux de répondre à la question de mon amie de Davenport. J'aurai l'occasion de donner plus de détails lors de la question complémentaire, mais j'aimerais profiter de l'occasion pour dire qu'elle a tout à fait raison. Elle a organisé un rendez-vous d'hôtels de ville qui s'est produit en été, et j'étais honoré d'assister à cet événement. Et sur ce côté de la Chambre, il y a 58 femmes et hommes qui sont des militants de leur collectivité. Mais j'aimerais rendre hommage à tous les députés, mais surtout à la députée de Davenport. Ce n'est pas un dossier facile. En construisant l'infrastructure nécessaire, c'est un processus coûteux et qui a des effets négatifs pour les collectivités. Je sais que le Médialinx et le ministère des Transports vont continuer de travailler avec les gens de Davenport, surtout grâce aux efforts de la députée de Davenport pour qu'on réponde aux besoins de la région et aussi aux besoins des gens de Davenport. Je remercie le ministre de sa réponse. Et dès le début de ce projet, j'ai pris l'engagement de travailler avec les résidents et avec tous les paliers du gouvernement pour qu'on puisse s'exprimer à cet effet. Je vais continuer de défendre des projets qui représentent de façon appropriée notre collectivité. J'entends très souvent de mes commétants le désir d'avoir une station de go à Blu-ray-Lansdown. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour en ce qui concerne cette station de go? Le ministre, je remercie la députée de Davenport de sa question de suivi et de sa demande. Les gens de cette Assemblée législative et les gens de l'Intérieur nous ont entendu dire que le réseau GO va augmenter les trajets de 1 500 à presque 6 000 à l'échelle du réseau. J'ai dit dans la première réponse pour favoriser l'essor de l'Intérieur et pour construire l'infrastructure nécessaire. C'est un processus difficile et c'est pour ça que Metrolinx et le ministère des Transports travaillent en étroite collaboration avec les députés de Davenport. Il y a quelques semaines, Metrolinx avait identifié que nous avions réduit la liste pour des stations potentielles et donc bientôt nous allons confirmer quelles stations sont construites. Je sais que la députée va continuer de travailler à l'intérêt de ces cométaires. Nouvelle question, le député Gleach-Grenberg. Merci, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. La semaine dernière, le groupe parlementaire conservateur avec plusieurs courtiers immobiliers ont fermé la porte pour l'attaque sur les droits de cession immobilière. Nous avons beaucoup fait pour que les gens puissent être acheteurs de maisons. Mais nous connaissons le gouvernement très bien. Les impôts font partie de leur ADN et ont grimpé 38 milliards de dollars. Donc, les intériens sont préoccupés. Quant aux autres impôts qui seront prélevés, est-ce que le ministre pense à cibler la voiture des familles en autorisant les municipalités de prélever un taxe sur les véhicules? Le ministre du Logement. J'aimerais dire au député « Joyeux Noël ». Il en mérite un. Et j'aimerais dire, tout à fait simplement, j'ai répondu à cette question la semaine dernière, lorsque j'ai parlé de la discussion avec nos partenaires municipaux. J'aimerais dire au député d'en face, s'il veut proposer qu'on ne permette pas aux municipalités de s'occuper de leurs affaires. Moi, je le dirai aussi. J'ai entendu la même réponse à plusieurs reprises. Pendant des semaines, le ministre a dit que c'était de la fiction. Les conducteurs de la province paient 10 milliards de dollars par an à la trésorerie provinciale et de surcroît le gouvernement va prélever d'autres taxes qui vont rendre la navette quotidienne encore plus coûteuse. C'est la responsabilité du ministre. Je veux une réponse. Est-ce que le ministre croit que les chauffeurs de la province paient suffisamment de taxes et est-ce qu'il va prendre l'engagement de ne pas prélever une nouvelle taxe sur les véhicules? Le ministre. Monsieur le président, c'est tout à fait drôle. C'est une question qui vient d'une députée qui faisait partie du gouvernement du passé qui a fait autant de possible pour refiler les travaux aux municipalités. Et lorsque les municipalités ont porté plainte, le gouvernement du jour a dit nous allons augmenter les taxes. Merci de la question. Rappel au règlement du chef de l'opposition. Rappel au règlement, j'aimerais porter une rectification. J'ai dit que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté d'un certain montant, mais ils ont monté à ce montant. Les députés peuvent toujours apporter des rectifications. Députés d'Unipi et de Carleton, rappel au règlement, joyeux Noël, j'aimerais vous présenter ma fille Victoria et son ami Shannon. la fille de la députée, députée de Hamilton Mountain. rappel au règlement. Au nom de mon groupe parlementaire et au nom de la députée de Wellen, j'aimerais vous présenter Andrew Roy, qui est président de l'Association des circonscriptions néo-démocrates de Wellen, députée de Hamilton Lawrence. Rappel au règlement. Il y a eu beaucoup de mesures législatives adoptées récemment, mais un changement important qui s'est produit. J'aimerais remercier Dennis Clark, le sergeant d'armes, c'est que ma petite fille a été expulsée parce qu'elle s'est endormie en chambre. Et grâce au sergeant d'armes, les enfants peuvent s'endormir sans être expulsés de la chambre. députée de Wellen, Bruce. J'ai eu l'honneur pendant cette session parlementaire. J'ai eu l'honneur d'avoir des étudiants de l'Université de Waterloo et donc j'aimerais remercier Heather Booth. Députée de Northumberland, Quinty West. Merci, monsieur le président. J'aimerais vous dire joyeux Noël et j'aimerais aussi dire joyeux anniversaire au ministre de l'Ile. Mes amis, j'ai des tristes nouvelles. C'est la dernière journée de nos pages et j'aimerais bien les remercier de tout ce qu'ils ont fait. En formant à l'article 38a du règlement, le député de Lise-Granville a parlé de son insatisfaction quant à la réponse donnée par le ministre des Affaires et du Logement. Donc, la question fera l'objet d'un débat le CISF en février 2016. Nous avons un vote différé pour la troisième lecture de Projet-Loi 109, loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'emploi, les relations de travail, convoquer les députés et sonneries d'appel de 5 minutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tout ceux qui s'encontre se lèveront et attendront d'être nommés par le graphier. M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, Mme Jelena, Mme Jelena, M. Fyfe, M. Monta, M. Hatfield, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gaits, M. French. Oui, 77, non, 16. Le oui étant 77 et le non étant 16, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi, qu'il soit résolu que le projet de loi soit intitulé comme dans la motion. Nous avons un vote différé pour la troisième lecture du projet de loi 144, la loi visant à mettre en place des mesures budgétaires qu'on voit que les députés sonneries de cinq minutes. C'est parti. Le 9 décembre 2015, M. Badré proposait la troisième lecture du projet de loi 144, la loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires ou à décter et modifier d'autres lois, tout ce qui sont pour, se les referents et attendant de être nommés par le greffier. C'est parti. C'est parti. Tout ce qui s'encontre se leveront et attendront d'être nommés par le greffier. C'est parti. 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 Oui, 55. Non, 41. Le oui est en 55, le non est en 41. Je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu, que le projet de loi soit adopté et s'intitule comme dans la motion. L'idée parlementaire du gouvernement rappelle au règlement. Merci. 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 Qu'il plaise à son honneur, l'Assemblée législative de cette province, ici assemblée, demande que vous octroyiez la sanction royale au projet de loi suivant. Voilà les titres des projets de loi pour lesquels nous demandons la sanction royale. Loi modifiant la loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne les pourboires et autres gratifications. Loi visant à réduire l'abus des timbres de fentanyl et d'autres timbres de substances désignées. Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'emploi et les relations de travail. Loi modifiant la loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes en ce qui concerne les avis de décès ou de blessures graves. Loi visant à modifier la loi sur la santé mentale et la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Loi exigeant des recherches et des programmes sur les pertes de grossesse et les décès néonatales et proclamant le 15 octobre, journée de sensibilisation au deuil périnatal. Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter ou à modifier d'autres lois. Loi visant à reconnaître la structure juridique de la nation Métis de l'Ontario par l'édiction de la loi de 2015. sur le secrétariat de la nation Métis de l'Ontario. Loi portant à reconstitution du Gage Institute, reconstitution de 422 504 Ontario Limited, 1-170-577 Ontario Incorporated, Rivoli-Grec Limited, LCC Incorporated, Dave Levi & Enterprises Limited, 523-523 Ontario Limited, 5-6-3-2-6-3 Ontario Limited, ainsi que Facto Incorporated. Au nom de Sa Majesté, son honneur, la lieutenant gouverneure sanctionne ses projets de loi. Et avec votre permission, Monsieur le Président et Madame la Première Ministre, puis-je vous souhaiter à tous un joyeux Noël et vous remercier vraiment de votre service au public de l'Ontario. Vraiment, tous mes voeux de santé, de prospérité et de bonheur pour l'année à venir et les années suivantes. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de suspendre la séance, J'aimerais vous remercier toutes et tous pour ces expériences fantastiques que je vis dans cette chambre, à part la période des questions, bien sûr, je vous souhaite un très joyeux Noël, de joyeuses fêtes et une très bonne année 2016 à vous-même, à votre personnel ici, à Queen's Park et dans vos circonscriptions. Et j'aimerais vraiment remercier chaleureusement tout le personnel de cette Assemblée. Joyeux Noël à tous. Et bien sûr, Joyeux Noël à nos visiteurs. Merci. Il n'y a plus... C'est terminé ? Bon. Il n'y a plus de votre mie ni de questions à l'ordre du jour. La séance est donc suspendue jusqu'à une heure cet après-midi. Merci. 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 Merci.